Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci à tout le monde. Give me a moment, please, I'll be with you just now. Merci de faire partie de notre communauté, toujours un réel plaisir. Merci à tous les anciens, vous êtes très appréciés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis champion, ingénieur, investisseur, écrivain, conférencier. Non, je ne suis pas coach, malheureusement. Vous savez, dans l'Afrique francophone, généralement, quand une personne parle avec intelligence, il a une tête bien pleine et avec un peu d'éloquence, on l'appelle directement coach. Et s'il associe à ses paroles quelques versets bibliques, on l'appelle pasteur. Et c'est malheureusement comme ça qu'on a créé nous-mêmes des faux pasteurs, des faux bergers, des faux prophètes. Et on s'en plaint quand les dégâts sont évidents. Non, je ne suis pas coach. Je pense que pour être coach, il faut une formation précise pour ça. Oui, j'ai été formé en psychologie pendant des longues années, en business. Je fais part de beaucoup d'éléments qui apportent un plus dans beaucoup de secteurs, en toute humilité. Mais je pense qu'il est important de clarifier certaines histoires. Parce que beaucoup viennent, me voient sur Internet et disent « Ah, coach, coach, coach. » Non, je ne suis pas coach. J'ai commencé il y a plusieurs années. D'ailleurs, je faisais les vidéos en anglais. Les vidéos que je partageais étaient en anglais. C'était en rapport avec le sport pour encourager ceux qui me suivent, mes fans, les sportifs aussi. Mais avec le temps, beaucoup de gens arrivaient et m'ont encouragé de faire des vidéos en français. Vous savez, les francophones qui parlent aussi anglais disaient « Ah, est-ce que tu peux faire des vidéos en français ? » et tout ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le secteur afro-francophone avait vraiment besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup d'ouverture d'esprit. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour le faire. Je n'avais jamais imaginé que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Dans la vie, quelquefois, les choses nous mènent vers des directions qu'on n'a jamais prévues. Et je pense qu'il est important de le préciser. Non, je ne suis pas votre coach. Je comprends l'amour, je comprends l'affection, je comprends le besoin de se sentir, tout ça. Mais je pense qu'il est important de le préciser. Je suis ingénieur, investisseur, champion, conférencier, écrivain. Je suis champion de boxe et de kickboxing. Je suis ingénieur, je fais toute une formation pour ça. Je suis écrivain, j'ai écrit quatre livres jusque-là. Je suis investisseur, j'investis dans des moyens et petites entreprises. Donc si vous avez des idées accrocheurs, pas seulement des idées, mais aussi de l'expérience, faites-nous savoir, on ne sait jamais. Notre dernier investissement a été avec des Béninois. Ça marche pas mal, des jeunes gens de moins de 30 ans. Je suis penseur, je partage mes idées sur Internet. Pourquoi je le fais ? Parce que j'en avais besoin à un moment donné de ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moins âgées que moi, plus âgées aussi d'ailleurs, qui ont besoin de repères et de directions. Je pense que l'intelligence et la sagesse est un don venant du Créateur. Et on ne peut pas mourir avec sans partager. Je pense qu'il est clair, qu'il est important de clarifier les choses. Vous savez, aujourd'hui, je voulais vous dire, dans la vie, il est important d'avoir un égo solide. C'est très important. Vous savez, quand on parle d'égo, beaucoup de gens pensent que l'égo doit nécessairement être dans le négatif. Il est égocentrique, il se prend pour tout ça. Il est narcissique. Avoir de l'égo, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Il faut avoir de l'égo pour se séparer du monde. Pour être quelqu'un, il faut avoir de l'égo. Pour devenir champion, ou capitaine, ou directeur, ou se hisser au-dessus de tout le monde, il faut avoir de l'égo. Mark Tyson ne serait jamais ce qu'il est s'il n'avait pas de l'égo. Maradona n'aurait jamais été Maradona sans égo. C'est impossible. L'égo, c'est quoi ? L'égo, c'est penser qu'on est meilleur que tout le monde. D'accord ? Je vais m'expliquer. Penser qu'on est meilleur que tout le monde, qu'on représente le paroxysme de ce qu'on fait. Et cela nous aide à nous séparer du monde. Cela pourrait être dans n'importe quoi, dans n'importe quel secteur. Dans votre travail, dans votre entreprise, votre zone d'opération. Il faut avoir de l'égo. Si vous n'avez pas de l'égo, vous serez exactement comme tout le monde. On ne peut pas devenir champion sans égo. C'est impossible. Parce que si on n'a pas de l'égo, ça veut dire qu'on est tout le monde. Et tout le monde ne devient pas champion. Ce n'est pas pour tout le monde. Un homme ne peut pas être fidèle à son épouse. S'il n'a pas de l'égo. Là, je parle d'un homme bien, un homme quoi. Parce que voilà, il y a homme et homme. Il faut le dire. Les hommes ne sont pas égaux. Non, nous ne sommes pas. Les humains ne sont pas nécessairement égaux. Les humains méritent tous le même respect, la même considération. Les mêmes lois, les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes dévoires. Mais cela ne change pas le fait qu'ils ne sont pas égaux. Et la différence entre humains, heureusement, est une question de choix. Vous choisissez votre niveau. Vous choisissez votre dégré. Ça n'a rien à voir avec l'école que vous avez faite. Rien à voir avec l'argent que vous avez. Ça a tout à voir avec vous et votre personnalité. Si vous choisissez d'être quelqu'un de différent, de particulier, d'emphatique, de fort, la vie vous crée des moyens de devenir cette personne. La raison pour laquelle les gens ne vous suivent pas, si vous faites quelque chose, c'est parce que vous n'avez pas d'égout. Pourquoi on va vous suivre ? Qu'est-ce que vous avez des particuliers ? Vous savez, les Anglais disent « nice people don't win ». Donc les gens gentils ne gagnent jamais. Ce n'est pas faux. On ne vous dit pas d'être méchant. On ne vous dit pas de devenir impoli, insolent, de manquer de respect à tout le monde. On vous dit qu'il faut savoir se mettre à sa place. Et votre place, seul vous la connaissez. Et vous apprenez au monde à reconnaître la place que vous assumez. Dans la société. Je vous ai une fois parlé d'un sujet très intéressant, vous disant qu'il faut être gentil et humble dans la vie. Mais il ne faut pas être excessivement humble. Parce que ça devient dangereux à ce que vous représentez. L'humilité est bien. C'est génial d'avoir, c'est bien d'être bien avec les gens. Mais il faut savoir, il y a des moments, il y a des endroits où vous ne pouvez pas être humble. Vous ne pouvez pas être simple. Sinon, on ne vous simplifie à rien. Il faut savoir comment ajuster. Il y a des gens avec qui il faut savoir. Ah, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, vous souriez ? C'est bon, c'est fini. Je disais, un homme ne peut pas être fidèle à son épouse s'il n'a pas d'ego. Pourquoi ? Quand un homme rencontre une femme bien et une femme bien montre son intérêt vis-à-vis de cet homme. Elle dit, je veux bien de ce que tu es. Tu m'intéresses. Qu'est-ce que tu penses est le facteur qui lui donne le pouvoir de dire, non, je ne suis pas intéressé ? C'est des l'ego. L'ego, ça veut dire, je suis trop bien pour passer mon temps avec toi. Tu ne mérites pas mon temps. Tu ne mérites pas d'être à côté de moi. C'est ça l'ego. Pourquoi vous pensez, les gens mentent, ah, lui là, on a fait ça avec lui. Lui là, on a travaillé ensemble. Ah, on a passé un moment d'amitié ou on a fait un voyage avec un tel. C'est parce qu'ils veulent associer leur nom au nom de cette personne qui a de l'ego. Écoutez, on ne sort pas avec n'importe qui. On n'épouse pas n'importe qui. La personne que vous épousez ou avec qui vous êtes, quand on la regarde, est-ce qu'elle reflète physiquement ce que vous êtes ? Quand les gens qui regardent cette personne la voient pour la première fois, peuvent-elles vraiment se dire ça ? Ouais, ça, ça, je pense que ça pourrait être... Quand elle ouvre sa bouche pour parler, reflète-t-elle ce que vous représentez ? Regardez Nelson Mandela. Il a épousé Winnie Mandela. Avez-vous déjà entendu Winnie Mandela parler ? Une vraie guerrière. Une vraie militante. Une vraie personne. C'est comme ça qu'on fait. Il faut avoir de l'ego. Quand un homme a l'impression que c'est lui qui est en train de gagner en étant avec une fille, il y a un problème. Il y a de fortes chances qu'il fasse des bêtises. Mais quand il sait, je n'ai rien à gagner de cette personne, pourquoi il va aller là-bas ? Sans ego, c'est impossible. Il y a deux types d'ego. Il y a l'ego en désordre, que les gens appliquent très souvent envers leurs compatriotes, leurs amis, pour montrer qui ils sont, souvent pour montrer ce qu'ils n'ont pas, en réalité. Il y a de l'ego qui est bien canalisé vers un objectif bien précis de la vie. Quand on canalise son ego vers un travail, on associe cet ego à un travail assidu, régulier, on devient exceptionnel. Tout ce qui brille, 50 Cent, Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, toutes ces personnes Obama ont des l'ego. Quand Beyoncé dit « quand j'entre sur le stage, je deviens Sacha Fierce », vous pensez que c'est quoi ? Je ne suis plus Beyoncé, je deviens Sacha Fierce. C'est des l'ego. Vous, vous ne suivez pas Beyoncé ? De même pour 50 Cent, de même pour Joe Rogan, de même pour Daniel Cormier, de même pour beaucoup de personnes que vous connaissez. On a tous besoin d'ego pour se séparer de tout le monde. Vous savez, il y a longtemps, Glory, une organisation mondiale de kickboxing, la plus grande au monde, en tout cas en termes de richesse, m'avait envoyé un contrat pour participer, et on voulait signer avec moi, tout ça. On m'a fait mon contrat, il y avait mon argent, bien écrit, tout ça, et l'adversaire avec qui je devrais combattre. Mais deux semaines après m'avoir envoyé le contrat, on m'a dit « non, non, on veut changer ton adversaire, ça ne sera plus celui-là, qui pésait dans les 95 kilos, ça sera un autre gars, qui pèse 110 kilos. » Non, mais il n'est pas aussi expérimenté que ça, donc ça va aller, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit « bon, ok, je suis allé quand même sur Internet pour vérifier. » Quand j'ai vu le monsieur, je vis ce qu'il faisait, je dis « mais non, ça va, ce gars ici c'est un tueur, je ne peux pas accepter cet argent pour ce monsieur. » Non. Alors, il fallait envoyer les documents, donc le passeport et tout le bazar, renvoyer là-bas pour qu'on achète le billet bien avant. Attends, il y avait un délai, je crois, de 10 jours. Et à 12 jours, je n'avais pas encore envoyé les papiers. Le monsieur là-bas aux États-Unis me dit « mais qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Comment est-ce que tu n'envoies pas les papiers ? » J'ai dit « mais vous ne m'avez pas donné assez d'informations pour ce monsieur ? Je pense qu'on a encore discuté. » Le monsieur me dit, pensant que je viens d'Afrique, il dit « mais qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Tu devrais être content quand t'envoyer un contrat pour combattre sur Glory qui est la plus grande plateforme sur Terre. Tu te feras un nom, tu te feras de l'argent et une vie. Tu es nulle part, tu es en Afrique, tu poses des questions. Tu ne devrais pas faire ça. » Et c'est là à toucher mon égo, malgré les difficultés que je traversais en ce moment-là. J'ai dit « non, Glory existe parce que vous avez besoin de moi. Si moi j'ai combat et les gens qui me ressemblent, alors là, Glory existe. Vous ne pouvez pas être ce que vous êtes sans nous. Oui, ça serait un honneur pour moi de faire partie de Glory. Mais cela ne change pas la valeur que je représente. Sinon, vous ne me contacterez pas. Je suis désolé. On doit renégocier les contrats. On doit revoir. Le monsieur se tue. Sans supérieure m'envoyer un email. Pour me demander « Zach, what do you need ? » Tu as besoin de combien ? Il faut avoir de l'égo dans la vie. Si je n'avais pas d'égo, j'allais faire quoi. J'allais accepter, ok. Bon, donnez-moi ça, ça va m'aider pendant peut-être un an et demi ou deux ans. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai refusé. J'ai refusé mettant à risque la possibilité d'avoir de l'argent pour vivre bien aisément pendant deux ans. Mais à quel prix ? Pour avoir ce que je vais mériter. Dans la vie, il faut avoir de l'égo. C'est très important. Il ne faut pas laisser les gens jouer avec vous. On ne discute pas avec n'importe qui. Non, on ne blague pas avec n'importe qui. On ne fait pas d'amitié avec n'importe qui. On ne gère pas n'importe qui. On ne fait pas de partenariat avec n'importe qui. On ne fait pas de business avec n'importe qui. On ne s'associe pas à n'importe qui. On peut être gentil, sympa, poli, sans nécessairement s'associer. Ce n'est pas de la méchanceté. Chacun gère sa personnalité. Il faut savoir se mettre à sa place. On choisit ce qui vous apporte quelque chose dans le positif. D'accord ? Et croire que ne pas le faire, c'est de l'impolitesse ou le manque d'humilité, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas tout associer à la spiritualité. Non, vous ne pouvez pas vivre une vie stratégique capitaliste basée sur la spiritualité. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens en Afrique souffrent. On nous impose la spiritualité. Eux-mêmes ne l'appliquent pas. Pas à la lettre en tout cas. en ce qui concerne les relations inter-humaines. Il faut être stratégique dans la vie. Il y a des gens avec qui je peux me rouler sur le canapé. Eh, mon ami, mon tout, mon cher, tout ça. Sans problème. Il y a des gens avec qui c'est bonjour, comment allez-vous ? Je vais très bien. Mon nom est Zach Mouikasa. Je suis investisseur. C'est différent. Tu ne peux pas être identique avec tout le monde. Oui, les gens diront toujours n'importe quoi pour te brûler et te torpiller. Peu importe ce que tu fasses dans la vie, que tu brilles dans un domaine, que tu te manifestes vaillamment dans un autre, il y aura toujours une personne pour venir te torpiller. Comme je l'ai dit précédemment. Les gens forts t'observent et cherchent à comprendre ta force. Qu'est-ce qui te rend fort ? Pour se rendre eux-mêmes plus forts. Les faibles, par contre, cherchent tes faiblesses, tes erreurs, tes défaillances pour chercher à te faire tomber à leur niveau. L'Afrique francophone a besoin de beaucoup d'aide et de beaucoup de travail. Pour celui qui connaît l'Afrique francophone, anglophone, portugais, tout ça, tout le reste, on sait vous dire qu'il y a beaucoup trop de problèmes très complexes parmi les francophones. La jalousie, c'est les francophones. En tout cas, c'est partout, mais chez les francophones, c'est waouh. La méchanceté, le torpillage d'idées, les coups bas, les... Ah, lui, tout ça là, ce sont les francophones. Un anglophone ferait semblant de t'aimer, de t'apprécier, mais apprendre de toi. Un francophone va te rejeter parce qu'il n'a pas aimé ton visage. On va rester dans notre message. Gérer votre égo. C'est important. Un homme ne s'associe pas à n'importe qui. Un homme, homme, un homme avec un grand H, n'a pas n'importe qui comme ami. Oui, tu peux sourire. Bonjour. Ah, comment ça va ? Oui. Mais tu ne peux pas être pote, pote, échanger de numéro avec n'importe qui. Pourquoi ? Oh, je peux avoir votre contact. Pour faire quoi ? Prenez mon e-mail. Écrivez-moi sur e-mail. Sur e-mail, on n'écrit pas des bêtises. Ah, vous le savez, n'est-ce pas ? Voilà. Mais quand on vous donne un e-mail, donne-moi ton WhatsApp. C'est quoi ton WhatsApp ? Tu vas m'écrire quoi sur WhatsApp ? Écrivez-moi sur e-mail. Il faut se séparer des gens. Tu veux vivre une vie exceptionnelle dans une maison bien, dans une voiture bien, faire des voyages comme tu veux, avoir de l'argent en banque, vivre sans travailler pendant des années, des dizaines d'années. Il faut te séparer de tout le monde. Il ne faut pas venir prêcher votre humilité là, ici. Non. Il faut être humble quand c'est nécessaire et être vous quand c'est nécessaire. Il faut se séparer du peloton. Les gagnants se séparent du peloton. Même en course de vélo, il faut se séparer du peloton. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Non, je suis humble, je suis sympa. Ça, c'est de la bêtise. Tu vas rester où tu es en train de regarder les gens et de commenter des bêtises sur Internet parce que les tonneaux vides ne font que ça. C'est facile à procéder par le cerveau. La bêtise. Quand on n'est pas intelligent, on aime des trucs sans importance. Mais quand on sait ce qu'on vaut dans la vie, on commence à voir qu'est-ce qu'il y a comme investissement. Si je placais mon argent dans cette entreprise, est-ce que je peux gagner quelque chose en retour ? Et si j'attirais ces mamans-là et je leur demandais de faire des choses très petites à 30 ou 40 reprises, ça pourrait me rapporter quelque chose. 50 000, 100 000 dollars. C'est une possibilité. Il faut avoir de l'ego pour commencer à penser comme ça. Merci encore une fois. Pour clarifier, parce que c'est nécessaire, dans cette communauté afro-francophone où souvent on transforme tout ce que tu as dit, je ne vous demande pas de devenir impoli, méchant, insolent, irrespectueux, irrévérencieux. Je vous dis, il faut rappeler aux gens ce que vous êtes. Quelquefois, il faut le faire. Il faut dire aux gens, écoutez, je suis ça. Ça, ça. Je suis chef d'entreprise, je suis diplômé en médecine, je suis diplômé en aéronautique. Il faut dire aux gens. Parce que si toi, tu ne le fais pas, très souvent, on va te laisser dans un courant fade. On va te laisser sombrer dans l'innocence et dans le manque du savoir. On préférait te faire passer pour un monsieur là, comme ça, comme ça. Sachant ce que tu représentes, il faut rappeler aux gens de quoi vous êtes capables. Qu'est-ce que vous représentez dans la société ? Quels changements vous allez apporter dans une entreprise ? Il faut le faire. Il faut être humble dans la vie. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut placer son ego, canaliser son ego là où c'est nécessaire pour gagner. Placer son ego pour faire de l'argent, pour avancer dans sa famille, pour investir dans des choses tangibles. Parler moins, agir beaucoup. Merci encore une fois. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Voilà. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.